Salut, alors peut-être que t'as envie de faire un voyage en kayak et que comme ça a été le cas pour moi au début, tu sais pas trop par où commencer. Alors je vais te donner 7 clés essentielles qui vont te permettre de préparer ton voyage et de passer d'un rêve à une aventure concrète. C'est parti ! Alors le premier point important, c'est déjà de choisir sa rivière. Si tu es débutant, tu peux tout à fait aller faire un tour sur les sites internet des loueurs de kayak qui proposent déjà des tracés clés en main. Du coup, ça peut te permettre en fait de te donner des idées après pour imaginer ton propre parcours. Si tu as déjà bien l'habitude de manœuvrer ton kayak, tu peux tout à fait te lancer à la découverte d'une nouvelle rivière. Après, il faut savoir que c'est quand même pas évident parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, d'embûches et les choses ne sont pas forcément préparées et faites pour naviguer en kayak. Donc c'est vraiment après à toi de jauger suivant d'éventuels facteurs de risque. C'est à toi de voir les choses et donc ça demande quand même une certaine responsabilité. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais quoi qu'il en soit, c'est magnifique. On a des endroits qui sont paradisiaques sur ces petites rivières que personne ne visite jamais. Et je trouve que c'est quand même vraiment dommage de ne pas en profiter. Et je pense que tu peux trouver ça juste à côté de chez toi en plus. Ah oui, tu peux aussi aller faire un tour sur Wikipédia. Tu as une liste énorme avec toutes les rivières de France et tu as vraiment l'embarras du choix. Après, il y a aussi une autre question. Est-ce que tu as envie de naviguer sur un cours d'eau assez large ou une petite rivière sinueuse ? Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Quoi qu'il en soit, les rivières assez larges au début, c'est un petit peu plus simple. En général, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas trop de courant. Les rivières sinueuses, il y a un côté un petit peu plus d'aventure. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on redécouvre le paysage en permanence. Donc ça, c'est bien. Mais tu auras aussi beaucoup plus d'obstacles, en tout cas en règle générale. Donc à toi de voir ce qui te plaît le mieux et ce qui est le mieux adapté aussi à ton niveau. Alors une fois que tu as trouvé ta rivière, ce n'est pas forcément évident de connaître la largeur du cours d'eau. Du coup, l'astuce, c'est d'aller voir sur Google Maps. Et là, tu vas utiliser l'outil, je crois que c'est Street View. C'est le petit bonhomme que tu vas prendre en bas de ton écran. Et tu vas le poser sur les différents ponts au-dessus de la rivière. Et du coup, ça va te donner des photos. Tu pourras apercevoir bien sûr la route, mais en te mettant sur le côté, tu verras aussi la rivière. Tu fais ça plusieurs fois à différents endroits sur plusieurs ponts. Et du coup, tu as une idée un petit peu globale de la largeur de ton cours d'eau. Repère aussi les éventuels barrages et les écluses à l'avance. C'est quelque chose qui est assez galère. Malheureusement, ça arrive souvent pour un voyageur ou un randonneur en kayak. Là encore, Google Maps va te permettre de repérer ces endroits à l'avance. En regardant en fait les vues aériennes, tu vas pouvoir en zoomant repérer les différents endroits où ça risque d'être compliqué, où il faudra que tu portes ton kayak. Voilà, ça te donne déjà un aperçu de ton parcours et des embûches et obstacles que tu pourrais y trouver. Alors deuxième étape, comment mesurer la longueur de votre parcours sur une rivière ? On se retrouve facilement face à un problème parce que contrairement à une route qu'on pourrait mesurer avec un simple GPS ou autre, pour une rivière, on se retrouve à avoir quelque chose qui serpente énormément et donc on peut rapidement avoir une fausse idée de la longueur. Souvent, c'est beaucoup plus long que ce qu'on pensait. Du coup, la technique, ça va être encore une fois d'utiliser un autre site internet qui est assez génial qui s'appelle Calcul Itinéraire. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Ce site va vous permettre tout simplement de faire un tracé, un tracé sur la rivière et de mesurer le nombre de kilomètres exact. Alors troisième point, comment connaître le niveau des eaux à l'avance et éviter le risque de cru ? Oui, ça peut être un problème parce que si vous n'avez pas la rivière directement sous vos yeux, vous vous préparez, vous préparez tout le matériel, vous partez et là, problème ! Le niveau est bien trop élevé ou éventuellement trop bas, ça peut arriver aussi et donc impossible de faire votre voyage dont vous réviez tant. Alors du coup, pour éviter ce problème, on a le site gouvernemental Vigicru. En fait, ça référence les principales rivières et fleuves de France et vous connaîtrez ainsi le niveau en temps réel pour chaque cours d'eau. Alors quatrième point, attention aux zones interdites. Si tu as envie de traverser une grande ville avec ton kayak, renseigne-toi à l'avance pour voir si c'est autorisé. Par exemple, à Paris, on n'a pas le droit malheureusement de faire du bateau dans la capitale, en tout cas de ramer. C'est seulement les bateaux à moteur qui sont autorisés. En général, les interdictions, c'est plutôt sur des grands fleuves quand il y a du transport de marchandises. Si tu as envie de descendre une petite rivière qui passe par le village de Trifou-les-Zouées, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Tu pourras te faire plaisir sans que personne ne vienne te dire quoi que ce soit. Cinquième point, s'informer sur les transports. Même si tu viens en voiture, il faudra à la fin de ta rando revenir à ton point de départ. Du coup, ça peut être intéressant de chercher une rivière avec une ligne de train dans les environs. Éventuellement, un bus, ça peut marcher. Pourquoi pas même du stop si tu te sens vraiment l'âme d'un aventurier. Bref, tout est possible, mais autant prévoir un petit peu la chose à l'avance. Bonne nouvelle pour toi, les lignes de train se trouvent fréquemment dans les vallées, et donc près des rivières. Après, si tu as un kayak gonflable, tu peux même l'emporter avec toi dans le train. C'est ce que je faisais quand je n'avais pas encore de voiture. C'est assez sport, mais ça marche. J'ai même pris le métro à une époque avec le kayak. C'était assez drôle, surtout avec la rame dans les tourniquets. Alors, sixième clé, où manger et où dormir ? Donc là, ça s'adresse principalement à ceux qui veulent faire un voyage sur plusieurs jours. Pour ce qui est de la nourriture, franchement, je ne vais pas te mentir, si tu es tout seul à faire ton voyage, c'est ultra galère. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas devoir laisser ton kayak et tout le matériel caché quelque part pour pouvoir ensuite, avec un petit chariot, si par chance tu en as un, aller chercher tes courses qui sont parfois à plusieurs kilomètres de distance. Donc vraiment, c'est la galère. D'ailleurs, je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo de tous ces trucs vraiment pénibles en kayak parce qu'il n'y a pas que des points positifs, malheureusement. Donc voilà, les courses, c'est le point noir. Renseigne-toi à l'avance sur les magasins, est-ce qu'ils sont loin de la rivière ? Pour ce qui est de dormir, à toi de voir. Moi, au début, j'ai commencé par les campings et puis avec le temps, je me suis mis à faire du camping sauvage qui présente aussi, bien sûr, des risques éventuellement supplémentaires. C'est une question, après, de bon sens, de savoir se mettre aux bons endroits et d'éviter les endroits un petit peu à risque. C'est vraiment un choix personnel. Quoi qu'il en soit, tu as une solution éventuellement intermédiaire. Si tu te trouves dans une rivière avec des maisons sur les côtés, ça arrive parfois, ou des terrains de loisirs, tu peux tout à fait demander l'hospitalité aux riverains en demandant, par exemple, si tu peux mettre la tente dans leur jardin. L'avantage du camping sauvage, c'est que tu n'es jamais en retard pour arriver sur ton lieu de bivouac. C'est un peu comme si n'importe où, c'était ta maison. Alors le septième et dernier point, préparer son matériel. Quand je fais un voyage en kayak, j'ai toujours ma fiche Excel avec des catégories et des sous-catégories et à chaque fois, je coche pour être sûr de tout emporter avec moi. Et puis après, dans les sacs étanches, je classe toujours mes affaires par catégories pour pouvoir les retrouver plus facilement. Alors maintenant, on va récapituler ensemble les sept points. 1. Choisir sa rivière. 2. Calculer son itinéraire. 3. Vérifier le niveau des eaux avec le site Vigicru. 4. S'informer sur les éventuelles zones interdites. 5. Connaître les transports disponibles. 6. Savoir où manger et où dormir. 7. Préparer son matériel. 8. Profiter de votre aventure. Du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et puis à t'inscrire aussi à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles descentes de rivière.